Que retenez-vous de sa vidéo ? On va dire, d'adieu, les copains. Il y en a qui n'ont dit rien. L'absence de... Il n'a pas cité Nasser Al-Khalafis, qui n'est quand même pas rien, puisque ça a été son président pendant 7 ans. Et s'il ne le cite pas, c'est bien entendu pas un oubli, mais quelque chose de volontaire et de maîtrisé. Sur ça, la première impression, c'est quand il y a une élimination, il n'y a pas le président. Ni le président, ni Nasser, ni... Ni Louis-Scampos, ni... Si, 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 si. Oui, si, si. Louis-Scampos, Leonardo, pas Anteo-Henriquet. Pas Anteo-Henriquet, c'est vrai. Oui, donc c'est encore pire. Vous avez raison. Ah non, il cite tout le monde. Il cite même les intendants, quoi. Il n'est pas Nasser. Leonardo, qui l'a fait virer, c'est ce qu'on dit au moment de la progrèsation. Qu'il a fait virer. Oui, que lui-même a fait virer, en tout cas. Mais il lui dit, ouais, Leonardo, donc... Mais il lui dit au revoir. Il en veut. Je trouve que le ton employé, il dégage quelque chose. En dehors de ses mots. Il y a une amertume, il y a une colère quelque part, qui se dégage. Quand vous répétez plusieurs fois, que vous remerciez autant de gens, et sur trois minutes, vous le répétez, c'est que quelque part... Ah ouais ? Un truc qui passe pas là. Ah, il y a un loup qui s'est éveillé. Il y a un loup quelque part, et... Moi, je le perçois comme ça, je la découvre. C'est assez froid, quand même. Enfin, c'est assez froid. Ah ouais ? C'est lui-même, il ne l'a pas trouvé. C'est lui, c'est lui. C'est lui, c'est lui. Oui, mais il y a... C'est froid, c'est-à-dire froid. Non, mais c'est-à-dire qu'il revient, il dit plusieurs fois, oui, j'ai peut-être pas tout fait bien. Enfin, je veux dire qu'il pousse le négatif. Il y a quand même quelque chose. Moi, je me souviens, si c'est ça, c'est adieu. Ça me semble quand même un peu glacé. Non, moi, je ne dirais pas que c'est glacé. Je pense que c'est excessif. Je pense qu'il a voulu... Au contraire, il y a presque un petit message de contrition. Je n'ai pas compris rien. Oui, oui, tout à fait. On n'est pas allé là où vous voulez qu'on aille. En plus, il parle trois jours après une réception monumentale. Donc, je trouve que c'est adapté un peu à la circonstance. Je ne sais pas. Cette espèce de réserve. Non, c'est vrai qu'il prend pour lui. Il avait déjà commencé mardi soir, d'ailleurs. Oui, oui. En disant, c'est moi qui... Je suis le gars qui doit... Je prends la lumière, mais je dois prendre l'ombre aussi, etc. Il y en a une qui est une parfaite, on va dire, pour notre panel. C'est vous. Votre cœur brille pour le Paris Saint-Germain. Non, mais voilà. Vous vous représentez juste. Et vous avez raison souvent de le répéter. Je ne représente pas les supporters pédiés, mais j'en suis une. Oui, oui, voilà. Là, cette vidéo. Froid, pas froid ? L'exercice réussi ? Ou est-ce que c'est un exercice ? Comment vous qualifiez ça ? Je suis d'accord avec Régis. Je perçois beaucoup de choses en sous-texte. Effectivement, une amertume. Quelque chose qui ne sait pas expliquer pourquoi ça termine comme ça. C'est le cas de toutes les parties dans cette histoire. Personne ne sait vraiment expliquer pourquoi ça termine comme ça. Personne ne peut dire que c'est de la faute de Kylian. C'est de la faute de son entourage. C'est de la faute de Nasser. En tout cas, ce n'est pas de la faute des supporters. Mais pourquoi il faudrait que ce soit la faute de quelqu'un alors qu'il part en fin de contrat au bout de 7 ans ? On a vu une situation... C'est naturel comme fin d'histoire. Vincent, excuse-moi. Tu es le meilleur buteur de l'histoire de ton club, de loin. Tu es une star internationale. Les enfants t'adorent. Tu pars. Et personne n'a envie de te faire un hommage parmi les supporters. Il y a peut-être un problème quand même. Juste pour finir, la phrase que j'ai encadrée, c'est quand il dit « C'était moi, avec mes qualités et mes défauts ». Pour moi, dans cette vidéo, c'est pareil. C'est lui. C'est-à-dire qu'à la fois, il dégage quelque chose de froid et de distancié. En même temps, il est brillant, comme toujours, quand il parle. Et en même temps, il est très humain aussi. Mais il faut gratter un peu pour le sentir. Et Régis l'a senti parce que c'est un monordome. Donc, il l'a senti comme ça. Mais c'est tellement lui. Et encore une fois, il est nimbé de mystère. Et on n'a pas de prise. C'est la dernière fois que vous faites un compliment à Régis. Non ? Nabil, on l'a laissé sur le côté. Je respecte le temps de parole des autres. J'aimerais bien que Grégory Schneider en fasse autant pour moi. On se retrouve dans une émission politique. Carte sur table avec Géline contre Chaudière. Je te le dis en toute bienveillance. Vous, cette vidéo ? Non, mais moi, c'est pas que je m'en fous. Non, mais je ne vous dis pas que je le ressens, moi. Certainement, des téléspectateurs qui disent... Non, non, c'est un exercice imposé. C'est toujours particulier. Il faut voir émotionnellement dans quelles conditions il l'a fait. J'ai aussi retenu la phrase de Pierre. En fait, il triche. Moi, je le crois. En fait, il y en a qui vous disent qu'il ne suscite aucune empathie. Mais en fait, il est lui-même. On prend ou on ne prend pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est son histoire de footballeur. L'expression scénique, on peut toujours en discuter. Ce que je retiens, oui, évidemment. Et Grégory a mis le doigt dessus. Oui, le nom de Nasser qui n'est pas cité. Évidemment, ça, ça doit être commenté. Et même celui du propriétaire du club, quelque part. Moi, je vais encore un peu plus loin. Un peu plus loin. Donc, voilà. Et moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est qu'il dit qu'il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autre chose. Et je trouve que c'est bien de le formaliser. C'est une relation qui a, on en reparlera tout à l'heure, mais qui a viré sur les deux dernières saisons avec une certaine toxicité, disons-le clairement. Alors, les parts de responsabilité, on peut toujours en discuter. Mais moi, je ne mets pas le club de côté dans cette histoire, qui pour moi est un club qui termine mal ses histoires avec ses stars, qui les abîme comme Messi la saison dernière avec sa vidéo dans un coin et son costard, qui a laissé, comment il s'appelle, Neymar dérivé, qui a exfiltré Verratti au Qatar. Cavani. Et lui, qui a été, pour moi, mais on pourra en discuter, qui a subi quelques brimades, au lieu de l'utiliser sur sa dernière saison à fond et le mettre dans les meilleures conditions pour gagner, ils ont éreinté sa confiance. Donc, c'est comme ça que je lis cette histoire sur la fin. En rédaction, certains disaient, « Tiens, c'est quand même marrant, ces adieux. » Il y a quelqu'un qui nous disait, « Moi, je me souviens des adieux de Jean-Pierre Papin à l'OM, il partait à Milan, voilà, un peu chez l'ennemi, ou en tout cas, c'est censé être le rival européen. » Et il y avait de l'émotion, c'était une communion avec la foule et tout ça. Là, c'est fait un peu sur les réseaux, c'est fait de manière extrêmement contrôlée. Alors, est-ce que ça en dit non sur juste l'époque ou le personnage qu'aiment le contrôle ? Il se trouve que l'extrasportif, les histoires de prolongation, les histoires de liens entre les tweets, ça a dévoré le sportif. Ça a mangé le sportif. Sur les deux dernières saisons, ça a mangé le sportif. Il peut toujours, alors, on en revient à dire, « Ah bah oui, mais non, il a mis tant de but, mais il faut s'en rappeler. » Donc, il y a quelque chose, comme dit Pia, il y a quand même quelque chose qui a complètement déraillé. Ce n'est pas possible qu'un joueur de ce niveau parte comme ça, laisse ce sentiment-là, soit Michel Bouchou. C'est sympa, quoi. Ce n'est pas une fuite en méchant, je veux dire. Voilà, et c'est vrai que là, il ne faut pas exonérer le club, il ne faut pas exonérer. Mais il y a quand même quelque chose qui a... Je me souviens, quand Papa part du Vélodrome, ou même Ribéry qui n'avait pas fait le centième de ce qu'il a fait. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui a complètement déraillé. Moi, je vais vous poser une question par rapport à... Son annonce. Son annonce. Quand il annonce, parce que là, il annonce qu'il s'en va, mais c'est un moment, on en parlait avec Vincent tout à l'heure, il a annoncé... Avant la Réal Sociedad. Avant la Réal. À son président, en catimini. Est-ce que son annonce, dans le choix de le faire à un moment, ne va pas avoir que des conséquences négatives pour le club, pour l'équipe et pour lui ? Oui, mais il estimait devoir le faire. S'il ne le fait pas, on lui tombe dessus. S'il ne le fait pas, il tombe dessus. On lui tombe dessus, on dit... Et on dit que c'est un feuilleton, à quoi il joue. Humainement. Quand tu annonces, je ne sais pas, on est 7, 8 là, qu'on va quitter un endroit, qu'on va le quitter quoi qu'il arrive, ben non, je suis désolé. Mais quelle est la bonne solution ? Dans ton esprit, Régis, les autres. Dans ton esprit... Oui, mais les autres le savent déjà. Oui. Pour les autres, ce n'est pas une nouvelle. Oui, c'est pour toi. Pour les autres, c'est une formalisation, mais il n'y a pas un joueur du PSG... Mais ici, il parle de l'autre, annonce de celle de février. Non, mais il n'y a pas un joueur de février. Celle de février. Ah, celle de février. Celle de février, elle est terrible. Oui, mais c'est que lui estimait devoir informer ses employeurs pour que ses employeurs puissent se retourner. C'est sa logique. C'est sa logique. Non, mais ce n'est pas la logique d'un club. Donc, en fait, tu penses qu'il aurait dû mentir, comme ça, au moins, Louis Enrique l'aurait fait jouer à chaque match ? Pas mentir, on n'a rien dit. Il aurait dû ne rien dire. Louis Enrique l'aurait fait jouer à chaque match, et voilà. Je pense que ce n'est pas le moment de te dire. Je suis désolé, toi, tu annonces que tu dois t'en aller travailler dans un autre journal. Ta tête, elle ne va pas te concentrer dans ton journal, dans ce que tu vas faire. Oui, mais il faut se souvenir aussi que c'est Nasser qui lui a mis la pression pour savoir, pour le dire. Il doit le dire, je dois le savoir. On lui donne jusqu'à la fin du mois, on lui donne 8 jours, on lui donne... Tu ne montes pas dans l'avion si tu ne le dis pas. Il y en avait un qui ne parlait pas, sinon vous êtes tous en train de parler. Surveillez-vous. Alors, je peux redire ce que j'ai dit, si vous voulez. Oui, on est allé de manière bref. Si tu ne le dis pas ce que tu fais, tu ne montes pas dans l'avion. Antoine Simonon va nous dire ce qu'il a envie de nous dire, notre correspondant à Madrid. Donc, à Madrid, bonsoir Antoine. Buenas noches, mimei. Buenas noches a todos. Bon, cette vidéo, je m'en vais. Adieu les supporters. Est-ce que pour vous, à Madrid, c'est un train qui arrive à l'heure ou... Non, c'est un événement, il y a un truc qui est encore remonté. Non, ça n'a pas surpris grand monde à Madrid, parce que c'est un secret de Polychinelle depuis que l'équipe l'a révélé il y a plusieurs mois. Après, l'annonce était attendue, puisque c'est aussi le Real Madrid, avec ses recrues, crasse toujours une feuille de route. et c'est celle de ne rien dire pour ne pas perturber la saison déjà du joueur. Là, il reste bien évidemment la Coupe de France à gagner, mais il n'y a surtout plus la Ligue des champions, cette possibilité de gagner la Ligue des champions et surtout d'être opposé au Real Madrid. Et par contre, l'annonce officielle du club à Madrid, c'est toujours la même, c'est-à-dire que ça ne se fait jamais avant la fin de saison pour ne pas perturber l'équipe, d'autant plus avec cette finale de Ligue des champions que le Real Madrid va discusser le 1er juin. Donc, sa présentation, moi, on m'a encore dit cette semaine, on ne savait pas si ça allait être début juin ou en juillet. La première option semble prévaloir, mais ce ne sera en tout cas pas avant le 3 juin prochain puisque le Real discute la finale de la Ligue des champions le 1er juin. S'il y a victoire au bout, s'il y a sacre, il y aura, comme d'habitude, des célébrations le dimanche, le 2 juin. Et puis, il pourrait y avoir la cerise sur le gâteau avec cette présentation en grande pompe de Kylian Mbappé au Bernabeu le 3 juin. Mais il y a aussi le problème de l'euro et des matchs de l'équipe de France, de ne pas perturber non plus sa préparation. Mais en tout cas, l'idée était de le faire avant l'euro quand même. Merci beaucoup Antoine. Vous avez dévancé ma deuxième question. Quand ? Et vous l'avez un peu dit. Enfin, en tout cas, vous nous avez des fourchettes. Donc, 1er juin, finale de Ligue des champions. Antoine nous dit comment ça marche au Real. C'est après la compétition, donc après le calendrier, après le 1er juin. Mais le 1er juin, il y a le stage préparatoire de l'euro. On imagine mal. Oui, parce que l'équipe de France joue le 5 juin à Metz contre le Luxembourg. On imagine mal Didier Deschamps donner carte blanche pour la préparation de l'euro pour qu'il allait Madrid. Si, ça peut être fait, ça ? Pour une petite sauterie ? Si il y a un jour off pour tout le monde, il peut y aller. Mais franchement... Non, mais ça ne ressemble pas à la... Non, mais déjà, le Real est en train de dire à la FED que vous n'aurez pas un joueur pour les Jeux Olympiques. Ce n'est pas en plus pour leur partiser, pour aller faire trois jonglages devant 10 000 personnes à Bernabeu. Ça, je pense que moi, je suis la FED, je dis messieurs, non. Mais bon, après, ils font comme ils veulent. Non, mais voilà. La FED a bien enregistré. La FED, vous notez. C'est officiel depuis un bon moment qu'Yann Bappé va quitter le PSG à la fin de la saison. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Kyan Bappé. On va parler du Kiki national. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo et sinon, on parle du foot. Ici, on est passionné par le foot. Le foot, il fait chère une autre passion. Donc, si tu répérasse mathématiques et surtout, si tu es un seul et continue, n'hésitez pas à t'abonner, d'artiver la cloche. Je te mets jusqu'à son premier remarqué de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour une partie. Ah non. Kylian Bappé, dame. Kylian Bappé. Kylian Bappé, dame. Il va quitter le PSG en fin de saison. Il va quitter le PSG en fin de saison. Et Kylian Bappé, force est de constater que les deux derniers mois, les trois derniers mois, il est moins bien. Il est moins bien et Beaucoup accusent. On accuse lui, c'est Riquet. On accuse le club. Beaucoup disent que non. Si Kylian Bappé aime moins bien, c'est la faute de lui, c'est Riquet. C'est la faute du PSG. C'est la faute du club. Mais je ne sais pas si ces gens-là ont regardé le même football. Je ne sais vraiment pas si on regarde le même foot, les amis. Si tu ne supportes pas les critiques, si tu n'aimes pas que ton entraîneur soit dur envers toi, ne joues plus au foot. Ne joues plus au foot. Si tu aimes qu'on se fasse la calinothérapie à chaque fois, ne joues plus au foot. Ne joues plus au foot. Puisqu'il a mis le football, parfois ton entraîneur doit te rentrer dedans. Il doit te chauffer. Il doit te chauffer. Regardez Karim Benzema. Karim Benzema, malgré tout ce qu'il a traversé, il a quand même pu remporter un ballon d'or. Ça montre à quel point ce garçon a du mental. Il a du mental. Il joue dans le meilleur club du monde. Le meilleur club de tout le temps. Karim Benzema, il n'a jamais craqué mentalement. Vous pensez que Kian Mbappé, il est au PSG. Là où, dans son jardin, au PSG en France. Lorsqu'il va arriver au Réal de Madrid, vous pensez que s'il ne supporte pas les critiques, il va s'en sortir. Parce qu'au Réal de Madrid, c'est encore plus violent. C'est encore plus violent au Réal de Madrid. Avec les critiques, la presse qui te critique, etc. Donc, si tu n'es pas costaud mentalement, tu vas craquer. Si tu n'es pas costaud mentalement, tu vas craquer. Kian Mbappé, il doit apprendre à l'être. Il doit apprendre à être costaud mentalement. Kian n'est pas bon parce qu'il travaille un coup de moins bien. Ce n'est pas la faute de Lucien Riquet. Ce n'est pas la faute de Lucien Riquet. Peut-être qu'il travaille un problème familial. Qui sait ? Personne n'en sait. Mais ne mettez pas ça sur le dos de Lucien Riquet. Ne mettez pas ça sur le dos de Lucien Riquet, ou bien du PSG, ou bien du président El-Kalafi. Kian Mbappé n'est pas bon. Donc les amis, il va quitter le PSG et il va aller au Real. Et tout le monde sait que son club de rêve c'est le Real de Madrid. Et le Real de Madrid, les amis, moi je ne pense pas que le Real a besoin de Kian Mbappé. C'est Kian Mbappé qui a plus besoin du Real de Madrid. C'est Kian Mbappé qui a plus besoin du Real, les gars. Le Real a gagné plus de Ligue des Champions sans Kian Mbappé. Et ils sont même sur le point de remporter les 15e LEC. sans Kian Mbappé. Vous pensez que c'est Kian qui va apporter quoi ? C'est-à-dire qu'il va apporter mais il n'est pas vraiment indispensable. Le Real peut clairement s'en passer des Kian Mbappé. Il peut clairement s'en passer des Kian Mbappé. Il n'est pas indispensable. Donc c'est Kian qui a plus besoin du Real de Madrid pour emporter ses trophées, pour emporter probablement le ballon d'or. Et ses Kian pour Real de Madrid, il doit baisser son ego. Il doit clairement baisser son ego. Sinon, il aura des sérieux problèmes. Puisque tu as des mecs qu'on est venus ici, tu as le Bellingham, si tu arrives avec ton ego, déjà même lorsqu'il va arriver, Kian Mbappé, tu vas souvent le mettre sur le banc, il va comprendre qu'il n'est plus en France. Puisqu'au Real, ça ne joue pas, tu n'es pas performant, tu es sur le banc. Tu n'es pas performant, tu es sur le banc. Lorsque tu es moins bien, tu es sur le banc. Lorsque tu n'es plus bon, tu es sur le banc. Il n'y a pas de cadeau là-bas au Real. On ne te fait pas de cadeau. Tu n'es pas prêt à être costaud maintenant. Qui ne va pas au Real ? Qui ne va pas ? Il reste au PSG tranquille, il reste en Ligue 1. Donc, les amis, mettre la méforme du Kian Mbappé sur le dos de Lucien Riquet, pour moi, je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. Est-ce que le Kian était moins bien contre l'alumant en sélection ? Est-ce que c'est la faute à Lucien Riquet ? Est-ce que c'est la faute à Lucien Riquet ? Face au Chili, est-ce que c'est la faute à Lucien Riquet ? À un moment donné, il faut arrêter, les amis. Il faut arrêter. Après, partagez-moi tous les fois de commenter sur la climatique et ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner et d'activer la cloche de la notification pour ne les remarquer de prochaines vidéos qui vont arriver. C'est la chaîne, ce sont déjà très belles pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao !